Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On innove un petit peu puisque je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier ou d'un auteur spécialement, mais bien plutôt d'une maison d'édition. Une fois n'est pas coutume, je ne peux absolument pas ménager de suspense puisque vous savez déjà de quelle maison d'édition je vais vous parler si vous avez lu le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. Même si le suspense est mort, l'enthousiasme est toujours là, c'est ce qu'il faut se dire. La maison en question, c'est un éditeur français qui a vu le jour l'année dernière et qui n'est autre que Evalou. L'ensemble de leur catalogue est exclusivement constitué d'albums pour la jeunesse et même si aujourd'hui on peut trouver certains de leurs titres directement dans les rayonnages des plus grandes FNAC de France, je pense que c'est un éditeur qui est encore assez peu connu. Début 2018, David, son fondateur qui est aussi ancien bibliothécaire, m'avait proposé de recevoir quelques-uns de leurs titres pour éventuellement soutenir le lancement de leur maison d'édition et c'était avec grand plaisir que j'avais accepté parce que franchement leur ligne éditoriale est quand même super chouette. Je vous montre quelques titres ? Le tout premier album qui avait trouvé le chemin jusqu'à ma boîte aux lettres et qui a aussi été leur première parution ne n'est nul autre que le lion et le pelican écrit par gros papa et illustré par Torn. Dans cette histoire, on va suivre le roi de la savane, à savoir le lion parfait sous tout rapport, si ce n'est qu'il cache un lourd secret, il ne sait pas nager ici. En soi, rien de dramatique, il lui suffirait juste de demander un petit coup de pouce pour apprendre les bases, mais non. Plutôt que d'accepter cette faille qui fait clairement partie de sa personnalité, le lion va plutôt repérer un pelican qui est un nageur hors pair et lui proposer un échange. Puisque le pelican est plutôt pâteau sur la terre ferme et que le lion ne sait absolument pas nager, si les deux échangaient leurs pattes, ils pourraient tous les deux y trouver leur compte. Une fois la transaction effectuée, le lion va pouvoir en mettre plein les yeux à tous les animaux de la savane, si ce n'est qu'il ne sait plus marcher sur la terre ferme. Bah oui, dans cette fable moderne au graphisme léché, l'auteur invite tous les jeunes lecteurs à réaliser que la perfection n'est pas de ce monde et que chacun et chacune, à notre façon, nous avons des qualités et des défauts et que personne n'est bon partout. Le ton très humoristique et décomplexant permet d'aborder dès le plus jeune âge le thème de l'acceptation de soi. Deuxième album qui m'a vraiment beauté et que je vous recommande chaudement, il s'agit du Lézard et du Chasseur, écrit par Ousmane Diara et illustré par Sonia Sanson. Dans cette histoire, on va suivre un jeune chasseur du nom de Mariko, qu'il vaudrait mieux ne pas croiser si vous êtes une bête sauvage. Le jeune homme ne se contente absolument pas de chasser les animaux pour leur viande afin de nourrir ses proches. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les trophées, c'est de pouvoir tuer le plus d'animaux possible pour assurer sa suprématie et montrer à tous à quel point il est un chasseur émérite. Le personnage principal que vous n'aimez pas du tout, quoi. Au cours de l'une de ses innombrables parties de chasse, Mariko va tomber sur un lézard magique qui va clairement essayer de lui expliquer qu'il ne faut pas le tuer. au risque de voir les foudres s'abattre sur lui. Le jeune chasseur qui croit déceler ici une technique du lézard pour rester en vie ne va absolument pas du tout prêter attention à son avertissement. Il va même s'en laver les mains, défoncer le lézard, le découper, le faire cuire et le manger. Sauf que, après avoir terminé le dernier morceau du lézard, Mariko va se retrouver avec une soif inextinguible qui va le forcer à s'abreuver partout jusqu'à ce qu'il explose, littéralement. Ousmane Diara est un romancier émérite à qui on doit de nombreux textes extrêmement frappants et celui-ci ne fait pas exception à la règle puisque j'ai beaucoup aimé sa manière de mettre en scène le pouvoir de la nature, c'est-à-dire à quel point l'homme peut essayer d'exploiter toutes les ressources sans s'apprendre à se raisonner, à se contrôler, à se contenter de ce qui lui est absolument nécessaire pour survivre. Sauf que la nature, sous les traits du lézard, est bien gentille deux secondes, mais à force de nous envoyer des avertissements, elle finit par se venger et c'est toujours elle qui aura le dernier mot. Cette fable écologique me paraît on ne peut plus actuelle dans ces temps très troublés et je trouve ça très pertinent de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Et si vous êtes tenté par une fable cruelle qui met en scène un cochon psychopathe cannibale, je vous conseille vraiment très chaudement le cochon-cochon, écrit par gros-papa et illustré une fois plus par tordre. Comme je vous le disais, à l'instant dans cette histoire, on va suivre un cochon au caractère épouvantable, égoïste et manipulateur à souhait, qui pourra souvire son besoin de viande, n'hésite pas à piéger tous les animaux du village, y compris ses amis, à les embrocher de manière atroce pour s'en délecter. Oui oui c'est cruel, c'est sordide, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même extrêmement bien fichu. Bien évidemment, vous vous en doutez, l'auteur ne va pas nous laisser sur cette note complètement sombre, il vient nous démontrer que tel est pris qu'il croyait prendre et qu'il ne faut pas faire à autrui ce que l'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Qui veut des côtelettes ? A l'approche des fêtes de fin d'année, Eva Lou a sorti un album absolument adorable que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelle Un dragon pour Noël, écrit par David Lorenzo et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui rêve d'avoir un dragon sous le sapin. Le problème c'est qu'une fois son vœu exaucé, la petite fille va être ravie de jouer avec son nouveau copain, mais elle va être un petit peu déroutée quand celui-ci va faire des bêtises en enflammant malencontreusement certains meubles ou en grandissant de manière un petit peu trop rapide. Ce que j'ai beaucoup aimé de cet album, c'est qu'il montre de manière intelligente et tendre la responsabilité que nous avons en tant que propriétaire d'un animal. De manière pas du tout moralisatrice, David Lorenzo montre bien aux enfants que c'est bien joli de vouloir un animal, mais que parfois quand on aime nos amis à quatre pattes, ils sont peut-être mieux dans la nature ou dans une grande maison ou alors avec quelqu'un capable de s'en occuper 24h sur 24. Et pour clore cette rapide présentation du catalogue des éditions Evalou, je tenais aussi à vous parler de leur dernière parution qui n'est nulle autre que la ZBD Les hyènes, je crois, ZBD Les hyènes, yes ! Écrit par Gros Papa et illustré par Sonia Sens, donc Sonia Sens est celle qui avait illustré le chasseur et le lézard. Dans cette histoire, on va suivre une hyène qui a tout pour être russe, qui est très classique, qui a tous les membres, qui fonctionne bien, sauf qu'elle se trouve extrêmement vilaine. Et en se baladant dans la savane, cette dernière va croiser la route de différents animaux et tomber en pamoison devant certains de leurs attributs. Que ce soit la trompe de l'éléphant, le coup majestueux d'une autruche, la queue d'un crocodile ou encore les bosses d'un chameau, à chacune des étapes de son voyage, elle va donc sceller un pacte avec des animaux différents pour effectuer un échange de membres. Une fois que notre ZBD Les hyènes sera rendue à un état d'un broglio de membres plus farfelus les uns que les autres, elle va croiser la route d'un beau hyène mâle qui va lui dire qu'elle a des yeux magnifiques mais que sans tous ses artifices et toute son apparence un petit peu bizarre empruntée aux autres, elle serait cent fois plus jolie. Alors oui certes, j'ai trouvé un petit peu maladroit que l'acceptation de soi passe par le regard et la validation d'autrui mais c'est quand même une très jolie manière de mettre en scène le rapport qu'on peut avoir à son corps et la manière dont la pression sociale et la comparaison avec les autres peut être néfaste et je trouve ça très chouette d'aborder ça avec les plus jeunes. Et voilà mon petit panorama du catalogue des éditions Evalu est déjà terminé et si vous êtes tenté à l'idée de soutenir cette maison d'édition qui défend quand même de jolies valeurs comme l'acceptation de soi, la vie en communauté, le respect des autres, de la nature et bien je vous laisse toutes les infos en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite tchao tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz